Le gouvernement du Parti québécois, M. Mathias Ries. Mathias, bonjour. Oui, bonjour, Claude. Ça me fait plaisir d'avoir que tu aies accepté notre invitation, Mathias. Selon toi, est-ce qu'une loi spéciale, ça pourrait régler le problème? Moi, j'estime qu'une loi spéciale, ça serait une gaffe de plus posée par ce gouvernement à l'endroit des étudiants dont le conflit existe depuis 14 semaines. Les injonctions, vous l'avez évoqué tout à l'heure, lorsqu'on ne respecte pas une injonction, c'est un outrage. Mais l'outrage contre qui? C'est l'outrage contre le tribunal, contre le juge. Exact. Alors, aujourd'hui, le gouvernement du Québec a décidé de procéder par injonction, pour essayer de permettre aux étudiants d'aller suivre des cours. Alors, la loi spéciale porterait sur quoi? Sur le droit des jeunes d'aller à l'école? Oui. Voyons donc, Claude. Est-ce qu'on peut forcer quelqu'un à 16 ans, 17 ans d'aller à l'école? C'est-à-dire que, lorsque tu es étudiant, tu suis des cours. Oui. Tu passes des examens. Généralement, à la fin, tu as un diplôme. Alors, quand j'entends la ministre dire, oui, on va essayer de sauver l'année scolaire des jeunes, pour qu'ils puissent avoir leur diplôme et entrer à l'université, dans le cas des cégeps. Moi, Claude, sur le fond de la question, parce que c'est ça qui est important aujourd'hui, si on légifère contre les étudiants, contre les associations étudiantes, forçant le retour en classe des jeunes, des étudiants, je me dis, comment faire appliquer une législation, alors que les étudiants, ce n'est pas des employés de l'État, Claude. Non, c'est vrai. Ce sont des jeunes qui vont à l'école, des adultes aussi, j'en suis un, moi, un étudiant à temps plein à l'université. Alors, l'essentiel du débat, l'essentiel du débat aujourd'hui, Claude, ce n'est pas de savoir si on est pour ou contre l'augmentation des droits de scolarité. Non, tu as fait raison, Mathias. L'essentiel du débat, est-ce qu'il faut éviter le chaos? Est-ce qu'il faut éviter que ça dégénère et que la violence s'intensifie, alors que la violence est maintenant très présente dans le conflit? Oui. Mathias, tu as été, au niveau de l'enseignement, tu as été président de ce syndicat, tu as été animateur radio-télévision, tu as été député, tu as été ministre du travail, puis tout ça. Est-ce que tu aurais pensé un jour voir une situation comme on vit depuis plusieurs semaines au Québec? Moi, si le gouvernement posait ce geste-là, je me convaincrais qu'il est encore plus, ce gouvernement-là est encore plus irresponsable que je pensais. Ce conflit-là, il a porté essentiellement, au début, sur les droits de scolarité, souvenez-vous. C'est vrai. Les jeunes ont dit, c'est pas vrai qu'on va faire des semaines de grève et on ne remettra pas en question la gestion des universités. Il est temps, au Québec, qu'on mette la table là-dessus et qu'on aille voir comment est gérée une université, comment est gérée les collèges. Et vous allez découvrir, Claude, je te donne un exemple. L'Université du Québec, tu sais, la grande université du Québec, il y a des composantes dans toutes les régions. C'est vrai. Trois-Rivières, entre autres, différentes places. Si vous regardez la haute direction de l'Université du Québec, cherchez-moi un professeur d'université qui siège au conseil d'administration. Je crois qu'il n'y en a même pas un. C'est inadmissible. C'est tout maintenant des gestionnaires, des MBA, etc., etc. L'université s'est transformée au cours des années. Les recteurs d'universités sont devenus des peddlers de subventions. Ils vont chercher des fonds pour essayer d'améliorer leur fondation. Ils ont des relations de partenariat avec l'entreprise pour essayer d'aller chercher de l'argent parce que l'État ne finance pas suffisamment l'enseignement universitaire. Dans une société, le savoir, Claude, les sociétés qui ont investi dans le savoir sont les sociétés les plus prospères de la planète. Au Québec, on ne veut plus mettre d'argent dans les universités. Ça paraît. Alors moi, j'estime que si on avait retenu un temps soit peu les recommandations du rapport Parent qui nous disait qu'il faut rendre l'éducation accessible et gratuite, là, on n'en serait pas là aujourd'hui. Revenons à la loi spéciale. Je maintiens qu'une loi spéciale votée par le Parlement, à ce moment-ci, ça serait un désastre. Moi, j'ai dit que ça mettrait de l'huile sur le feu. Non seulement, Claude, ça met de l'huile sur le feu. C'est qu'elle est inapplicable. C'est vrai que tu as raison. Comment faire appliquer une législation autour des campus qui sont au nombre de plus de mille à travers le Québec? Avez-vous pensé, pour un instant? Non, non. Il n'y en a pas pour rien. À moins de dire, la police des villes, la sûreté du Québec ne suffisant plus, on va faire entrer l'armée. Oui. Alors, vous voyez un peu le désastre. Alors, ce gouvernement, qui s'est traîné les pieds pendant 14 semaines, aujourd'hui, a fait sauver la face et dire aux citoyens du Québec, nous allons essayer de régler ça. Cependant, je ne peux pas non plus, Claude, passer sous silence le fait que Jean Charest a réussi à brûler une de ses ministres, Mme Beauchamp, qui n'en pouvait plus, la pauvre, puis je la comprends. Là, maintenant, il y a une petite lueur d'espoir avec Mme Courchêne. Moi, j'estime qu'il y a... Si Mme Courchêne réussit à faire bouger les lignes, et je te le dis honnêtement, je connais le dossier, je suis ce conflit-là comme étudiant, mais comme citoyen aussi, il faudrait très peu de choses pour que les associations et le gouvernement réussissent à s'entendre. À moins que le gouvernement ait une autre logique, une logique électorale. Oui. Une logique, comprends-tu, où il essaierait de trouver du capital politique en faisant des élections sur le dos des étudiants. Mais je pense que les Québécois sont assez brillants qu'ils marcheraient pas là-dedans. Alors, moi, je stime... Mme la ministre, hier, a rencontré les étudiants, elle a écouté, semble-t-il. Alors, ça a été très court, par exemple, hein, je suis étonné. Et elle va faire rapport au gouvernement ce matin. Et moi, c'est drôle, j'ai l'impression que la ministre va probablement recommander à son gouvernement de bouger sur les droits de scolarité. Parce que la proposition qu'on a faite aux étudiants l'autre jour, Claude, c'est absolument... C'est rire du monde, hein. On a dit aux étudiants, on va former une table de travail et si vous réussissez à aller chercher de l'argent dans la gestion des universités, on vous donnera ça comme compensation sur les frais de scolarité. Ça n'a pas de ça, c'est le bon. Non, puis c'est pas eux autres en train de trouver de l'argent. On demande aux étudiants de faire la job. Ben oui, du gouvernement. Comme le gouvernement a demandé, d'ailleurs, aux directions de collèges et aux directions d'universités de gérer la merde qu'ils avaient créée en faisant émettre des injonctions. Tu sais, il a pelleté le problème dans la cour des collèges. Comme un ex-juge disait autrefois, arrêtons les gouvernements de pelleter ça devant les tribunaux des choses qui doivent régler eux-mêmes. Mon cher Mathias, c'était très agréable. Je suis content d'avoir eu ton expertise. On aura peut-être l'occasion de se reparler. Merci beaucoup, M. l'étudiant. Ça me fait plaisir. Salut, au revoir. Mathias Seriou, ancien professeur, ancien...